... Bonjour, bienvenue à Nice Fiction. Nous allons vous présenter Nice Fiction numéro 5. Nous allons vous présenter la nouvelle anthologie depuis l'année dernière le festival a fait un appel à texte et produit une anthologie sur la thématique du festival l'année dernière c'était Civilisation cette année c'est rouge donc c'est pour ça que vous voyez notre assemblée en rouge pratiquement c'est pour ça qu'on a tous ces petites notes de couleurs je vais Hélène Marchetto tu es donc l'anthologiste qui a dirigé cette anthologie est-ce que tu peux nous expliquer en quelques phrases comment ça s'est passé cette année ? et puis après on donnera la parole aux auteurs, aux autrices et auteurs qui sont avec nous qui nous ont fait le plaisir de venir nous rejoindre et qui vont parler de la nouvelle qu'ils ont écrite je parlerai aussi d'une nouvelle un peu particulière enfin quand tout le monde aura parlé c'est la nouvelle qui a été écrite par Sarah Newton et qui est dans je vous dirai pourquoi elle est un peu particulière donc je te passe la parole et bien oui c'est une anthologie sur le rouge j'ai reçu beaucoup de textes c'était un appel à texte public j'ai reçu son douze textes sans douze textes pour en trier à la fin il y en a dix neuf ça n'est pas du tout évident parce qu'il y a des mauvais textes qu'on élimine d'office il y a de très bons textes qu'on gardera d'office et puis il y a une quantité relativement impressionnante je dirais une bonne trentaine de textes qui ont des qualités et comme ils ne sont pas comparables entre eux parce que les idées sont différentes c'est très difficile de faire un choix donc on essaye que le choix soit fait de façon à ce qu'il y ait à la fois la plus grande variété de textes de façon à ce que chaque lecteur puisse y trouver son bonheur mais également qu'il y ait quand même une unité une unité d'idées bon l'unité d'idées elle se fait beaucoup par l'anthologiste puisque malgré tout c'est un choix tout à fait personnel et il y a de très bons textes qu'on va éliminer d'autres moins bons qu'on va garder pour telle ou telle raison et on essaye d'y se répondre et je ne dis pas la difficulté au moment quand on a fait enfin les choix de les classer dans un ordre qui puisse les mettre le plus en valeur chacun possible et après bien sûr il y a le travail avec chaque auteur en fait cette fois-ci c'est surtout des autrices et c'est un hasard mais le travail pour essayer que chacun puisse avoir le meilleur texte possible en somme ils vous livrent des diamants et vous faites le lapidaire vous polissez les facettes autant que possible pour qu'il y ait le plus de chances possible à cette anthologie donc là comme vous vous en percevez c'est évident il y a eu beaucoup plus d'autrices que d'auteurs c'est un hasard je ne trie pas je le dis par rapport à la table ronde de ce matin je ne trie pas les gens en fonction de leur sexe je trie en fonction des textes donc de l'idée du style qui me plaît et cette année est-ce que c'est dans l'air du temps oui les femmes l'emportent seulement sous les hommes dans cette anthologie qui ont d'autant plus de mérite à être prises qu'ils le disent bien donc je vais vous présenter dans l'ordre où on est assis puisque c'est beaucoup beaucoup plus pratique c'est la féministe de combat Katie Stewart qui est oui ma féministe de combat tout à fait et je pense que ça vaut la peine d'être fait et elle voudrait dire quelque chose qui est titré les flûtes de Pels qui parlent de flûte mais c'est une musique très 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 particulière mais elle va vous en parler elle-même ou en lire quelques lignes comme tu veux alors c'est une flûte de Pils et si on l'écoute bien flûte de Pils c'est une contre-pétrie voilà les chiens léchèrent le sang d'Akab et les prostituées s'y baignèrent selon la parole que l'éternel avait prononcé un roi 22 verset 38 je m'étais d'abord cru atteinte d'acouphènes ces sons parasites agaçants qui peuvent s'installer dans l'oreille ou la tête des gens sans qu'on en connaisse clairement les causes ça sifflait de temps en temps dans le calme ou le brouhard matin midi ou soir une brève recherche sur le net avait suffi à me détromper les acouphènes ne forment pas une mélodie qui plus est toujours la même j'avais alors regardé du côté des hallucinations auditives sans toutefois m'y retrouver dans les symptômes supposés les accompagner je vais m'arrêter là oui et juste vous dire que les flûtes correspondent à un son un son que personne n'aimerait entendre et qui est assez funeste et pour moi le rouge c'était évident là dedans des histoires de sang des histoires de prostituées des histoires de rois des histoires de vengeance à travers les générations et des histoires d'internet aussi Amélie Bousquet a écrit la seconde de ses nouvelles et j'avoue que je me perds sur le titre c'était terre de sang sans monde voilà le monde en fait je me fiche surtout au contenu du texte effectivement c'est un monde très cinglant très rouge et très féministe aussi enfin tout au moins c'est comme ça que je l'ai perçue mais il m'a paru particulièrement intéressant parce que c'est un diète de science-fiction mais de science-fiction à l'antique c'est à dire dans le bon sens du terme cette science-fiction ne parle pas de robots de fusées de toutes ces choses-là elle parle de nous de l'homme et c'est pour ça qu'elle m'a paru très intéressante dans cette présentation-là merci donc moi ma nouvelle se passe effectivement dans un univers futuriste où la terre n'a plus les ressources suffisantes pour nourrir l'humanité qui est devenue extrêmement nombreuse et par contre on a pu développer le voyage dans l'espace et découvrir des planètes potentiellement habitables et les moins fortunés des humains sont envoyés sur les planètes pour essayer potentiellement de les coloniser et donc une de ces planètes est une planète entièrement rouge où les humains vont tenter de survivre ce qui ne va pas être spécialement facile je peux essayer d'en lire aussi des cris fusèrent emportés par le vent qui commençait à forcir les tiges des rines à moitié tressées s'échappèrent des mains d'Esther elle leva la tête plusieurs silhouettes couraient vers le carré où travaillait Joas une bouffée d'angoisse le comprima la poitrine elle se hissa sur ses jambes et lassa ses pieds suivre d'instinct le labyrinthe des bandes de terre pourpre c'est pas la guider sur ses fins rubans entourés de l'eau rouge et visqueuse omniprésente à la surface de la planète malgré tout elle peinait à traîner son corps lourd au ventre distendu sa grossesse arrivée à terme voilà merci merci donc après je vais vous passer l'Alexandréa l'Alexandréa écrit une nouvelle qui est de science fiction mais à la vérité elle pourrait se passer n'importe où ce qui est intéressant c'est le fond parce que le décor c'est vraiment l'unité c'est l'unité classique de lieu et de temps parce que c'est une jeune femme qui est en train d'écrire dans une pièce entièrement blanche sans autre présence que celle de Roubou et c'est une nouvelle assez cruelle et dans ce sens là elle est très rouge merci effectivement en fait j'étais moi-même surprise de cette nouvelle et d'avoir écrit cette nouvelle parce que c'est pas forcément le genre d'histoire que je fais d'habitude mais j'ai voulu aller jusqu'au bout de mon idée et c'est ça qui pour moi était vraiment important dans le déclic du thème et dans le déclic d'un article que j'ai lu juste avant et qui m'a permis d'avoir l'impulsion et j'étais très heureuse en fait quand Hélène m'a dit qu'elle la retenait parce que j'avais très peur en fait et surtout j'avais peur de choquer Hélène en me disant mais elle doit pas être habituée à ce que j'écrive ce genre de choses et au final c'est un de mes textes préférés je pense en tout cas aujourd'hui parce que déjà je suis allée au bout de ça alors du coup qui s'appelle question de survie je m'appelle Rouge sans doute pas mon prénom de naissance aucun souvenir pour en attester ni même à quoi pouvaient ressembler mes parents grandir dans ce quartier du vaisseau n'aide pas à avoir des références fiables mieux vaut oublier son passé se concentrer sur son présent et s'accrocher à l'idée d'un avenir je m'appelle Rouge parce que c'est le nom qu'on me donne d'aussi loin que je me souvienne je crois que c'est à cause de ma coutignasse des boucles rousses marquent plus les esprits qu'un visage passe-partout ou un corps chétif c'est un signe distinctif pratique une telle couleur de cheveux cela donne une existence dans le regard des autres je n'ai pas croisé d'autres rouquins dans mon secteur je me demande quel nom ils auraient porté après tout on va pas être plusieurs à s'appeler pareil Rouge 1 Rouge 2 Rouge 3 non c'est moche je suis la seule Rouge du quartier technique B3A et cela me convient donc la nouvelle suivante l'autre prise suivante qui vous parlera est Chantal Robillard Chantal Robillard qui a un amour très 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 marqué pour Venise mais effectivement dans Venise la Rouge rien qu'il bouge et elle y fait bouger elle y fait bouger un bateau particulier avec finalement une histoire qui est très familiale on va dire ça commence ailleurs oui ça commence pas ça commence pas dans la ville dont tu parles mais ça fait rien il était né le jour de la Saint-Hubert alors manque d'imagination ou réel amour du prénom ses parents l'avaient appelé ainsi au village on l'interpellait oh bébert oh il devint donc pour nous Pépé Berthaud il nous menait voir le masse monde que ce soit aux sources secrètes de quelques torrents du massif central ou sur les corniches au craie de la grande bleue par exemple il nous faisait chercher du haut du phare de la gareau le rayon vert il nous disait l'oeil gourmand qu'il l'avait vu une fois après une longue traque au large de Java nous figés d'admiration ne l'avions entreaperçu que dans Jules Verne quand on prenait le soleil du soir assis sur les marches de la maison familiale il nous disait sans phare qu'il avait lu presque tous les livres pendant ses voyages au long cours pour le prouver parce qu'on en riait il nous embarquait le lendemain vers le bibliorail ou la petite bibliothèque municipale on l'interrogeait sur les titres qu'on déchiffrait nuque tordu langue pendante sur les rayonnages et bien oui miracle il nous en racontait aussitôt le contenu avec de criantes divergences quand on redemandait un même titre pour le piéger alors c'est un texte à contrainte je ne sais pas si on en parlera après tu peux en parler je peux en parler maintenant voilà voilà comme j'ai dirigé d'autres anthologies où je me suis retrouvée à avoir le même mot en revenant 92 000 fois le mot fait par exemple ou le mot Moscou pour Dimension Moscou je me suis dit qu'il y aurait plein de rouges dans cette anthologie ce qui paraissait logique et donc comme par ailleurs je suis linguiste je me suis dit je vais utiliser exclusivement des synonymes du mot rouge plutôt que d'utiliser le mot rouge pour décrire cette ville imaginaire au début puis réelle après petit à petit qui est donc Venise tu m'as spawné Venise bon c'est pas grave et donc voilà et Hélène m'a ensuite demandé tu pourrais nommer la contrainte que tu as utilisé je dis pas de problème etc sauf que quand j'ai commencé à chercher dans les textes de référence autour de Loulipo je n'ai pas trouvé donc j'ai dû demander à Jacques Jouet puis à Marcel Benabou voilà une contrainte comme ça où j'utilise des synonymes d'une couleur comment on peut l'appeler tout simplement j'ai eu beaucoup de mal à avoir une réponse parce que eux-mêmes ne savaient pas ça n'existait pas alors c'est tout simple à faire ça n'existait pas et finalement on a trouvé une façon de nommer cette contrainte ça sera pas la contrainte des vagabonds du rêve mais voilà c'est la contrainte du filigrane synonymique voilà pour les gens qui aiment ça enjette ça enjette du rouge effectivement une contrainte comme ça pour Nice Fiction qui est le seul festival sans contrainte c'est doublement chouette donc je vais vous passer à Pré-Emilie Karbalek qui a fait quelque chose justement on parlait des étiquettes ce matin et qui n'est pas étiquetable à la rigueur on pourrait le mettre dans la fantaisie à la rigueur mais pour moi non c'est ce que je disais ce matin il y a les bons textes et les mauvais textes quand un texte est bon il n'y a pas besoin de lui trouver une étiquette c'est également assez cruel et c'est dans un monde très féminin mais ça m'a paru particulièrement intéressant aussi pour montrer ce que les femmes sont prêtes à payer pour finalement être pleinement humaines merci oui effectivement c'est une nouvelle qui se passe dans un Tibet un peu fantasmatique au Tibet au Népal je me suis inspirée de loin de ces cultures et de ces paysages et je n'avais pas vraiment d'idée pour participer à cet appel à texte et puis tout d'un coup trois jours avant la fin j'ai eu je pensais bien sûr que tout le monde enfin beaucoup de personnes allaient exploiter l'idée du rouge hémoglobine sang etc et je trouve qu'il y a un sang dont on parle pas tellement en fait en littérature en général c'est le sang des règles en fait le sang qui coule chaque mois de notre corps peut-être que toi Cathy t'en parle c'est possible mais c'est vrai que c'est un peu tabou et je me suis dit tiens ben voilà ça va être l'occasion d'exploiter un peu ce thème et c'est une nouvelle qui est à la lisière de la fantasie et du fantastique je dirais si vous pouvez mettre des étiquettes peu importe c'est un chat c'est surtout une allégorie en fait de ce que peuvent être les choix auxquels les femmes sont confrontées dans la vraie vie actuelle même maintenant je pense peut-être un peu moins dans les sociétés occidentales mais parfois il y a des choix qui ne sont pas simples en fait et ça s'appelle le prix du sang le premier sang était toujours pour Kamasapa la blanche et pour les soeurs il signifiait l'entrée dans l'âge de femme celle qui ne voulait pas s'y conformer celle qui avait peur celle qui s'enfuyait Kamasapa les transformait en zoom elle n'avait plus qu'à érer sans fin dans les vallées venteuses du Bainalong il faudrait qu'on ait le temps de voir tout le monde parce qu'on a qu'une heure donc Pierre tu te limiteras bon alors qu'est-ce que je veux dire non je vais passer à Louise d'abord comme ça tu auras tout ton temps dernier d'accord elle l'a oublié aussi déjà elle l'a dépassé elle l'a dépassé en tout éteint dans la vie présente là alors voici Louise qui a écrit Louise Rouillet qui a écrit une nouvelle qui s'appelle Bleu blanc blouse et je ne peux pas en parler sans la déflorer en fait en fait elle m'avait écrit deux nouvelles une excellente plus longue qui parlait du rouge mais celle-ci parle du rouge en creux et ça me paraît encore plus amusant c'est terrible parce que je ne sais pas trop ce que je peux lire non plus voilà c'est une nouvelle dont le concept c'est l'amorce l'amorce on va lire le début alors le début est très parisien je suis navrée voilà donc Bleu blanc blouse c'est toujours une plaine d'aller de la défense à nation par les correspondances mais aujourd'hui vraiment les transports sont pénibles quelle journée crise le métro pas top le boulot pas top reste le dodo espérons que ça s'arrange je continue pas parce que c'est vrai c'est vrai que c'est vrai Pierre tu prends et tu laisseras une petite place à Donia Pierre a écrit quelque chose qui m'a fait beaucoup 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 rire parce qu'il s'est beaucoup amusé sur les mots sur les allitérations c'est très drôle à mon avis bon alors il faut que je parle un peu voilà avant de lire bon en fait c'est un fragment c'est un fragment d'un livre qui est écrit entièrement avec des contraintes ou lipistes et que j'ai pas encore pris le temps de travailler il y a plus de vingtaine d'années que je l'ai terminé donc il dort et de temps en temps j'en prends un morceau et donc ben là ça vient d'un chapitre où on a les couleurs donc c'est le rouge et je l'ai retravaillé bien sûr avec tout le temps voulu parce que quand même tu m'avais rappelé la veille de la date limite il fallait renvoyer quelque chose donc je me suis dit qu'est-ce que j'ai en magasin prouvez ça mais je l'ai retravaillé quand même au moins dix minutes voilà l'île rouge le roi vaudeur étudiait un portulant tracé de diverses encres colorées sur un parchemin regratté pour y chercher le chemin quelques encres à l'encre rouge y marquaient des ports en des ports sur la côte exposée posée au creux du Nance en ce lieu où les vents les éventent très peu c'était un archipel cap à l'ouest rugit-il et le trappeur aussitôt de quart à la barre du radeau docilement au tempère le radeau vire de bord sur bâbord bordé au plus près cherchant l'île et l'île belle île il y file d'un coup d'aile elle si belle corail sur l'argent de ses rails rouge et qui raille la voie raillée des mouettes fluettes embrassant la vague qui embrasse des brasses d'eau libre c'est l'île rouge une plage de mars s'étire croissant de fer rouillé entre la mer et l'horizon pourpre d'une végétation chromatique une écume rosée vient battre les sables métallifères c'est l'île de sang l'île cerise l'île soleil couchant l'île de corail le radeau s'y échoue et moi aussi j'arrête là voilà il faudrait parler de ta nouvelle aussi Dunia Charaf Dunia Charaf nous a fait une nouvelle et elle a pris quelque chose d'assez extraordinaire elle a pris un rapport un rapport administratif pour en faire une nouvelle et ça c'est une gagir en fait moi ce qui m'a inspirée quand l'appel à texte a suivi la fin du festival de l'année dernière c'était le début de nos canicules qui sont devenues habituelles maintenant et le rouge pour moi c'était les cartes météo que je voyais à la télévision sur internet donc je suis partie de là dessus et puis je me suis dit tiens qu'est-ce qu'on peut imaginer dans un monde pas post-acopé pour qu'elle tique du coup mes post-météorologiques je ne sais pas si ça se dit donc je ne sais pas si vous en avez trop à dire merci je m'appelle rapport d'incident rapport d'incident sur les filets hydrauliques en lieu très hautement sensible du réseau point rouge donc ça va voir votre compte je crois rapport numéro 16 relance d'hystère objet déprédation sur les filets date 30 août 2300 troisième saison caniculaire rapport le 29 au matin avant l'arrivée du vent de poussière argileuse venant du sud du Danemark j'ai fait le tour réglementaire des rangs de filets tendus sur le plateau de Zagora ils sont tous en bon état aucune raison visible pour que le matin le réservoir municipal soit au niveau 6 et non 7 ce qui signifie qu'il n'est pas entièrement plein non par manque de condensation nocturne d'eau sur les filets mais par négligence grade 1 soit un manquement dans l'entretien des conduites en céramique non poreuse et puis bon c'est une petite enquête que fait un agent les filets je sais qu'au bout ça existe c'est comme le sud du Maroc il y a le courant froid des canaries qui montent là-bas je ne sais pas comment s'appelle le courant glacé et quand il y a un courant froid les terres sont stériles c'est le désert et du coup il y a quand même du brouillard et en fait on récupère l'eau sur des filets qui s'égoutent comment je ne sais pas c'est vraiment des réalités très géographiques voilà et donc je suis partie de là il y a tellement plus d'eau qu'on est obligé de l'attraper dans l'atmosphère mais c'est c'est humoristique aussi il y a de l'espoir oui je pense que là j'ai fait le tour avec les présents bien sûr il y a des auteurs qui n'ont pas pu venir la seule chose qui m'est très surprise et je le dis c'est que personne personne ne m'a expliqué vraiment un texte sur mais vraiment en en parlant plus que par quelques mots sur la révolution est-ce que c'est moi qui suis vraiment une antiquité et qui pense toujours à la révolution française ou est-ce que la révolution a été oubliée de tout le monde je trouve ça très 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 curieux il y a beaucoup de sang par contre mais pas de gore parce que de toute manière ça ne serait pas passé avec moi en tout cas je vous remercie d'être venu m'écouter je voudrais dire quelque chose est-ce que tu peux notre mot d'eau pardon ah oui non non c'est qu'il y a je vous avais dit au début qu'on avait une nouvelle un peu particulière qui est une nouvelle qui a été écrite par Sarah Newton que beaucoup vous connaissez et qui a été la première qui était là qui n'a pas pu venir mais vraiment pour des raisons très graves et qui du coup a écrit sa première nouvelle et publié sa première nouvelle en français sans la traduire et c'est sur Mindjammer aussi sur Mars non sur Mars c'est sur Mars elle a écrit sur Mars tu lis un petit morceau ? je pense que il faut encourager les anglophones qui se mettent à écrire en français je trouve qu'il faut toujours encourager sa nouvelle je la trouve excellente aussi c'est la science-fiction ça s'appelle les fantômes de Mars je cherchais du rouge mais il n'y en avait pas même quand la navette commençait à sa descente je scrutais la planète avec une déception croissante nous trouvant que les nuages et les bleus clairs dans le monde terraformés dans le passé lointain même après deux siècles de vie je suppose que j'étais toujours naïve le vrai Mars n'existait-il plus ? nous atterrîmes à Ulysse plutôt qu'à Ciertis-Major je préférais un spatio-port plus petit afin d'éviter la foule qui devait grouiller dans la capitale du surcroît j'avais envie de voir le mont Olympe avec l'enfermé incrusté de neige carbonique qui s'élevait au-dessus de l'atmosphère j'étais surprise par la beauté d'Ulysse ville portuaire elle s'étendait aux rives de la Sierce dont la source se trouvait dans le massif de Tars à mille kilomètres au sud à côté du spatio-port le vieux quartier faisait étalage de dédales de rues et d'antiques bâtiments où les bosquets de flûtiers pénétraient jusqu'au centre-ville je trouve que c'est une écriture particulièrement belle et je l'apprécie doublement parce que je serais contente moi de parler d'écrire comme ça en anglais ça ne sera jamais le cas je trouve que c'est une écriture très française je peux dire que c'est le premier auteur que j'ai vu à utiliser des imperfaits du subjonctif et à les utiliser si correctement qui ne choque pas du tout l'oreille et c'est vrai que je regrette qu'elle n'ait pas pu venir parce que ce sont des très gros problèmes et elle le regrette aussi donc je vous remercie s'il y a des questions c'est le moment de les poser parce qu'après nous nous enfuirons et bien sûr elle est en vente à la nouvelle voilà et la couverture est propre à la France c'est un bateau un petit peu ancien un petit peu inspiré mais pas tout à fait des barques sur le Nil je voulais une barque dorée qui présente l'irruption dans l'univers dans l'univers en général dans l'univers rouge dans l'univers du fond des étoiles je voulais que l'imaginaire surgisse et atterrisse chez nous enfin amérisse on va dire chez nous voilà des questions des questions non des bilans on se rend compte non je suis un petit peu je suis un petit peu une question sur la France justement on peut voir je suis un petit peu et donc non 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 c'est vrai est-ce qu'on peut écrire ce qu'on peut voir pour ce qui me concerne je fais les deux c'est-à-dire que j'essaye de travailler sur un sujet que j'ai choisi un conte par exemple etc donc je vais écrire des textes tout à fait entre guillemets normaux de pastiche de retravail de réécriture bon et puis à un moment je vais me dire bon j'écris sur les faits mais j'en ai marre du mot fait je vais essayer d'écrire un texte qui n'utilise pas le mot fait alors comme uniquement enlever un mot c'est un peu c'est un peu simplé je vais du coup enlever tous les mots qui ont des F hein voilà c'est comme ça que je réfléchis et après je vais faire le contraire je vais en faire un je vais faire un je vais faire un tautogramme où tous les mots pertinents vont commencer par un F c'est un exemple je veux dire mais voilà c'est ma façon de procéder mais je comprends tout à fait que d'autres façons de faire en plus ça ne peut pas vraiment marcher avec un roman il faut que ça marche avec des nouvelles voilà il faut que ça marche avec du cours en tout cas parce que si on veut faire plusieurs contraintes voilà même Pérec dans la disparition les copains ont aidé ils n'étaient pas tout seuls parce que c'est trop compliqué voilà sur un roman épais il y a de quoi devenir fou quoi voilà mais sur du cours on peut mais bon peut-être que d'autres on est oui attend on peut d'abord pour ma part j'ai l'écriture un peu plus sauvage pour moi travailler mécanique ça m'arrive de temps en temps d'être bloqué alors déjà d'avoir un thème c'est pour moi c'est déjà une contrainte on va écrire sur le thème rouge on est déjà dans la contrainte et quelquefois alors ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé et ça m'est arrivé d'être bloqué par réussir à continuer une histoire j'avais commencé et ce que je fais dans ce moment là c'est j'ouvre mon vieux fichier qui s'appelle le livre que je n'écrirai pas et je fais une écriture automatique mais absolument automatique tout ce qui vient absolument tout ce qui vient tout ce qui vient tout ce qui vient ça peut être des angoisses du moment ça peut être n'importe quoi absolument n'importe quoi il en est sorti des histoires qui ont été retravaillés par la suite mais voilà est-ce que c'est une contrainte oui c'est une contrainte de se dire je fais de l'association libre soyez libre alors merci pour la question parce qu'en fait je me rends compte que moi je n'écris qu'avec contrainte si un thème est une contrainte et je crois qu'en fait j'ai du mal à écrire sans contrainte tout simplement parce que ça stimule mon imagination et je pense que c'est pour ça aussi que j'aime bien les matchs d'écriture j'en parlais hier en table ronde parce qu'en plus de la contrainte enfin en plus du thème on peut piocher une contrainte et du coup ça fait deux contraintes et alors là du coup mon histoire elle existe dans ma tête et je me rends compte que c'est vraiment c'est vraiment ça qui me permet d'écrire oui tu parlais de contrainte enfin d'absence de contrainte de fond et oui ça m'est arrivé tout ce qui est une contrainte aussi comme on disait j'ai écrit un livre c'était dans ma série pendant une quinzaine d'années tous les étés j'ai écrit un roman et donc dont la plupart ne sont pas publiés parce que j'ai laissé tout ça et donc un jour je me suis dit je vais en écrire un où je vais empêcher que des personnages existent où il ne faut pas qu'il y ait d'histoire et où ma contrainte c'est simplement quatre pages par jour pendant 75 jours ce qui donne 300 pages et donc c'est un texte que je publie peut-être un jour je ne sais pas qui s'appelle 75 jours et je pense que c'est quand même pas trop mal raté trop mal réussi c'est mal raté c'est mal raté voilà toi tu as écrit sous contrainte de 300 signes ce qu'il y a il y a des contraintes de forme et des contraintes de fond et l'intérêt c'est de croiser les deux voilà c'est quand on peut quand on veut personne ne nous oblige c'est intéressant de croiser deux contraintes dont notamment une de fond une de forme parce que comme tu disais ça stimule l'imagination ça nous oblige à aller vers des choses auxquelles spontanément avec une écriture libre comme on disait au tout début on n'aurait pas forcément été écrire ça ou en écriture automatique comme ça on n'aurait pas été chercher dans les recoins or je ne sais pas si c'est de notre inconscient ou de quoi que ce soit mais on n'aurait pas été chercher et là le fait même de mettre un filtre au fond c'est contrainte c'est des fils je n'aime pas le mot contrainte d'ailleurs parce qu'il fait trop sadomasou mais c'est des règles qu'on se fixe ça oblige à aller chercher autre chose à aller chercher y compris alors c'est vrai que moi je suis linguiste au départ du vocabulaire dans des dictionnaires qu'on n'utilise pas d'habitude un dictionnaire d'argot un dictionnaire ancien un dictionnaire de marin je me souviens avoir utilisé des dictionnaires de nœud marin de terme de nœud marin alors que je sais ramer c'est tout voilà oui c'est déjà pas mal ou des dictionnaires de cuisine des dictionnaires de plomberie j'ai aussi regardé des dictionnaires d'architecture alors c'était avant que Notre-Dame ne brûle mais il y a énormément de termes pour décrire des bâtiments des bouts de bâtiments donc ça c'est intéressant enfin pour moi c'est intéressant après chacun fait comme du c'est vrai ce que tu dis j'ai fait ça une fois où je devais écrire un texte c'était dans le cadre d'une action locale dans la baie de Somme qui s'appelle c'est tout à nard et je devais écrire et lire ensuite un texte dans une ancienne usine de serrurerie et c'est pareil je suis allé chercher et j'ai écrit un texte en prenant ce plaisir à goûter à déguster tous ces termes que je ne connaissais pas pour la plupart il y a des mots très jolis dans les mots très jolis c'est tout à fait un hasard 7 fois pardon ah bah dis donc c'est pour ça qu'on n'en a pas de est-ce que le ce thème soit à l'hiver a été plus grande des thèmes et des des d'hémoglobines non il n'y a pas eu tellement d'hémoglobines il n'y a pas eu tellement d'hémoglobines sachant que de toute manière j'avais prévenu dans l'appel à texte que l'excès d'hémoglobines me gavrait très rapidement ça n'est pas un côté masculin et de tous les textes que j'ai eus non les hommes n'ont pas plus vraiment je pense que dans l'écriture tout au moins de tout ce que j'ai vu moi c'est que ma petite expérience je pense qu'il n'y a aucune différence de sexe vraiment au niveau des auteurs d'ailleurs quelquefois il n'y a plus d'hommes quelquefois là c'est un hasard mais vraiment effectivement les femmes l'ont emporté de loin mais c'est non c'est un pur hasard je ne vois pas de différence de thème vraiment dans l'écriture non et je vais par contre dire à Hugo finir sa réponse oui moi comme il dit je suis libre j'écris sans contrainte je n'ai aucune contrainte et je j'allais dire le simple fait d'avoir une contrainte déjà c'est fini déjà faire une mythologie c'est une contrainte elle est bien suffisante mais quand j'écris non non pourquoi prendre des contraintes écrire c'est être libre c'est être libre au sens très fort parce que personne n'a nous dicté ce qu'on a à faire personne n'a nous corrigé je sais qu'il y a des auteurs et des autrices qui acceptent d'être corrigé moi non c'est clair parce que c'est c'est pas c'est pas finalement une fierté de ce qu'on écrit c'est que ce qu'on écrit soit c'est ce qu'on pense soit et la personne qui vous corrigera si bienveillante si bonne soit-elle elle n'est pas dans votre cerveau voilà tout donc elle ne peut pas exprimer vos émotions pareil que vous donc j'essaye de faire un travail pour les autres que je supporte assez mal de faire pour moi une fois que c'est écrit c'est écrit c'est comme la pluie dans la plaine de Nazca on laisse son cerveau ouvert un jour il pleut même si c'est tout éliminant mais cette pluie là c'est la bonne on ne peut pas la changer donc ça me ça m'inquiète que tant de gens acceptent des contraintes mais c'est pas accepté c'est l'écré c'est l'écré c'est pas l'écré qu'elle vous c'est ça qui est essaye 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 un paragraphe oui mais il n'y en a pas beaucoup pour en revenir juste sur un point de dévoquer les comportements je tiens à dire quand même que j'ai beaucoup aimé travailler avec vous moi au contraire j'aime beaucoup être relue parfois ça passe parfois ça passe pas mais avec vous j'ai trouvé que vous étiez extrêmement respectueuse très sensibles à l'esprit du texte j'ai vraiment beaucoup apprécié vos suggestions parfois je vous disais non parfois je vous disais ah oui c'est le meilleur puisque j'aurais pu écrire donc ça a été un travail très agréable voilà j'ai fait une bonne idée merci merci cette appréciation parce que par contre ce que je veux dans une anthologie c'est justement ne pas me mettre moins dans le texte je veux que j'allais dire l'artiste mais c'est ça qui convient il donne son meilleur mais sans moins ça sera la thématique du festival de toute façon on va déjà finir celui-là quand on a enfin la thématique il faut lancer l'anthologie et d'abord il y a beaucoup de gens qui aiment bien avoir du temps pour écrire tout le monde est pas comme moi on s'y met à la veille donc il faut que ce soit très tôt le thème mais c'est pas toujours le cas cette année ça a été suffisamment tôt pour que je fasse les appels ils appellent à texte en octobre pour que l'anthologie sorte en juin et encore il y en a qui ont été imprimés mardi matin donc j'essaye si c'est que de moi je ferai suffisamment de forcing pour que ça sorte de ton mais ça n'est pas que de moi c'est pas mon festival encore des questions des remarques non des points à clarifier ou des questions que il y a quelqu'un non c'est pas une question moi je suis pas du bon côté pour les questions non c'est simplement pour te dire je crois notre plaisir à tous notre joie d'être dans cette anthologie et puis te dire on est prêt pour la suite merci 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 merci